Pour regarder des films n'importe où ou pour éventuellement assurer des présentations chez tous vos clients, vous envisagez peut-être d'acheter un mini projecteur. Nous avons là un top 5 pour vous permettre de commander un mini projecteur qui rentre dans votre budget tout en correspondant à vos besoins. OTHA compatibilité Android 7.1. Pour un prix de 230 euros, ce modèle assure 15,8 x 8 x 1,8 cm et pèse seulement 280 grammes. Il affiche une luminosité de 100 NC Lumens et se révèle compatible avec Android 7.1. Il fonctionne sur la technologie DLP et permet de projeter des images en haute définition sur un format de 120 pouces au maximum. Il fonctionne au travers d'une batterie Lion de 4200 mAh, ce qui vous laissera tout de même la possibilité de visionner un film pendant 2 heures. Il se dote d'enceinte mais vous pouvez raccorder les vôtres. Elle possède une fonction vraiment pratique puisqu'elle permet de passer du mode télécommande classique au mode pointeur de souris dirigé avec la télécommande indispensable pour utiliser le replay. Toutefois, la faible résolution se fait sentir mais dès qu'on est dans le noir, l'image est bien meilleure. Regarder une série par exemple avec le wifi peut être compliqué. La solution est d'utiliser une connexion Ethernet avec un adaptateur USB. Cela marche relativement bien niveau débit mais cela fait un câble en plus à gérer. Qualité, qualité audio pertinente, connectique, rapport qualité prix, bruit engendré, défaut qualité du trépied. OT HA V5 résolution 4K. Cet équipement mesure 19 x 12 x 4 cm. Il affiche une luminosité de 600 NC Lumens, un rapport de contraste de 2000 x 1 et une résolution native de 1280 x 800 pixels. Il fonctionne grâce au système DLP et utilise des lampes LED OSRAM dont la durée de vie s'étend jusqu'à 30 000 heures. En ce qui concerne la connexion, il est compatible au système Bluetooth. Il dispose aussi d'un port HDMI et de deux ports USB. Pour ce qui est de la focale, une distance de 2 à 3 mètres est idéale pour un rendu de bonne qualité. Vous avez la possibilité de l'accrocher au plafond. Cet appareil est excellent en ce qui concerne la définition. En effet, il s'agit du haute définition natif. Le rendu est net et les noirs sont profonds. Le système Bluetooth ainsi que le Wi-Fi fonctionnent idéalement. En revanche, la luminosité n'est pas idéale, mais cela est composé par un rendu sonore plus qu'exploitable. En effet, il s'agit d'un produit qui vaut le coup, malgré un tarif peu abordable pour tous. 440 euros. Qualité, belle qualité d'image. Rendu sonore, simplicité d'utilisation, peu bruyant. Défaut, manque de luminosité. OTHA, petit vidéoprojecteur 3D. Ce petit appareil fonctionne sous le système Android 6.0. Le format de l'écran peut s'étendre jusqu'à 300 pouces, mais 80 est la taille idéale. Il affiche une luminosité de 200 NC Lumens, 2000 pour 1 de contraste et une résolution native de 854 x 480 pixels. La technologie utilisée pour l'affichage est le DLP. Ce modèle est compatible avec de nombreuses sources 3D. En revanche, les lunettes ne sont pas comprises. L'ampoule LED OSRAM permet une utilisation jusqu'à 30 000 heures. En ce qui concerne la connectivité, il intègre un port HDMI, AV, USB, RJ45 et demeure compatible avec une carte SD. De plus, il permet une connexion en Wi-Fi et dispose d'une rectification du trapèze de façon automatique jusqu'à 45 degrés. En ce qui concerne le son, il embarque deux enceintes de 2W. Malgré une luminosité peu qualitative, cet appareil se révèle efficace. On pourrait y connecter une souris ainsi qu'un clavier par le biais du système Bluetooth. La qualité d'image est satisfaisante. En revanche, vous devrez visionner vos films dans la pénombre car la luminosité n'est pas son point fort. Le bruit est assez limité ce qui est appréciable. Qualité, qualité d'image satisfaisante. Connectivité, bruit peu gênant. Défaut, luminosité, la durée d'autonomie. Yabber. Ce projecteur utilise la technologie LCD afin de vous délivrer une qualité d'image de 4500 lumens et une résolution native de 1280 x 720 pixels. Il utilise une lampe LED, ce qui consomme très peu d'énergie. En ce qui concerne la connectivité, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. De port HDMI, deux ports USB, un port AV et un autre VGA. En ce qui concerne la distance de projection, elle varie de 1,5 à 3,5 mètres pour un écran d'une taille de 50 à 200 pouces. Il n'existe pas de fonction zoom. En revanche, vous profiterez d'une correction trapezoïdale verticale de plus ou moins 15 degrés. Pour finir, ce modèle dispose d'enceinte stéréo de 3 watts, ceci est un système audio SRS. Le tarif de cet équipement est relativement attractif. La qualité des matériaux utilisés est au rendez-vous. Vous pouvez ajuster la langue, la couleur, les dimensions de projection et de nombreuses autres choses. Pour le tarif, ce produit dispose d'un très bon rapport qualité-prix, 80 euros. Qualité et fidélité des couleurs, lecture des clés USB, peut être accrochée au plafond, son satisfaisant. Défaut, bruit du ventilateur. Jouez Pico Projecteur. Cet appareil affiche une luminosité de 2400 lumens, 800 x 54 x 480 de résolution native et un contraste de 1000 pour 1. Cependant, il est capable d'afficher des fichiers en 4K. La lampe offre une durée de vie de 80 000 heures et la connectique est plus que satisfaisante. En effet, ce modèle accueille deux ports USB et un port HDMI Lean. La taille de projection varie de 30 à 300 pouces et cela aisément grâce à la fonction zoom. Enfin, cet équipement fait peu de bruit. Au premier coup d'œil, l'apparence est très bien réussite. Il dispose de plusieurs connectiques incontournables afin de connecter vos périphériques. La mise en route se fait simplement. En ce qui concerne des applications disponibles, vous pourrez bénéficier immédiatement de Netflix afin de visionner vos films favoris. La qualité audio est aussi au rendez-vous. Cet appareil affiche un bon rapport qualité-prix. Qualité, qualité audio pertinente. Connectique, rapport qualité-prix, bruit engendré. Qualité du trépied. Nous arrivons à la fin de ce top 5 des meilleurs mini projecteurs. Nous espérons en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura inspiré pour vos futurs achats. Alors, quel mini projecteur avez-vous choisi ? On attend vos avis dans la barre de commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !